Affiche, grand écart pour cette 36e journée de la saison angulière de l'Euroleague. C'est le leader, le Real Madrid, qui se déplace sur le parquet de la Lanterne Rouge. L'Alba Berlin, premier ballon pour les Allemands avec Johannes Thiemann. Ressort, le shoot de loin, Martin Hermansson qui plante tout de suite dedans. Il est encore passé, il est en souffrance, le jeune N'Gaï sur ses premiers duels face à Johannes Thiemann. Ça bouge bien. Et Johannes Thiemann qui commence très très fort, on a changé là, c'était Esomia qui était venu défendre. Passo, N'Gaï, la feinte, il accélère ! Oh le compte, c'est presque trop facile pour Khalifa Kubadjé ! Oh, revoyons ça ! Oui, oui, j'y suis ! Et non, il n'y est pas du tout ! Esomia, comme Passo, non il ne le prend pas ! C'est pas bien causeur ! Allez, enfin ! Alors que Sterling Brown est entré en jeu, c'est la cinquième fois seulement cette saison qui sort du banc en Euroleague. Oh, le tir ouvert, bien joué là sur la remise en jeu. La filoche de Johannes Thiemann qui démarre très très fort. Voilà, ça ne laisse pas shooter. C'est, oh, un tir de loin, à nouveau, il y avait eu un petit coup de coup offensivement là. Esomia, bien libéré grâce à Gershon Yabusele. Sterling Brown, cette saison, c'est le deuxième meilleur marqueur de son équipe en Euroleague. C'est loupé pour Sterling Brown. Oh, un petit cross, Mario Rezogna qui va pouvoir aller où ? Cinq points de suite pour Super Mario. Et revoit le Real Madrid à cinq points. Sterling Brown, il n'a pas réussi à le rattraper. Et Tavares en plus qui commet la faute et qui n'arrive pas à empêcher le panier. Et Tavares. Ils ont été patients, très patients pour trouver la faille. Il restera une possession derrière. Tavares. Les Soleddy. Oh là là, 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 ils sont à droit, ils sont chauds. Cinq sur neuf derrière l'arc pour l'Alba Berlin. Les bras qui se sont levés. Alors là, bon courage face au meilleur contreur de l'Euroleague. Bon, il n'y a pas de contre là, mais Yannick Wessel, il a été bien gêné par la présence de Vincent Poirier. La bonne passe. Il a voulu se rattraper à trois points. C'est loupé aussi. Il y a Alocène qui tripote le ballon ou qui va prendre le shoot. On l'a senti. Bien parti, il s'est mis bien sur ses appuis solides. Tonic. Le ganage était bon. Et il n'y a plus qu'une possession d'écart. Daniel Dek. Allez, Vincent Poirier. C'est court. Dek arrive à glisser ce ballon quand même jusqu'à Gershogni à Boussélé. Salocène en l'air pour Vincent Poirier. Il est à bonne école. Il n'y a pas de réussite. Première attention. La Grissel et le Real Madrid qui passe devant. Il va tout seul. Alberto Abaldé. Poirier n'est pas servi. Le contre. Encore une fois, la force de dissuasion des 2,20 m de Khalifa Koumachi. On sait avoir la faute. On est sur un 10,2 pour les Allemands. Ce petit Red va se poursuivre. La passe. Trop haute. Même pour Khalifa Koumachi. La pâte passe à terre. Gershogni à Boussélé. En contre-attaque, bien scorer. Nouvelle passe décisive. De Facundo comme passe au la 4e ce soir. Martin Hermansson. Allez, on cherche le Alli-Houp. Oh ! Et on l'a trouvé ! Et on l'a trouvé ! Et c'est une violence exceptionnelle ! Oh, yo, yo, yo ! On va voir ça. Il semblait beaucoup trop loin, cette passe. Oh ! Cette fois, Vincent Poirier, il ne peut rien faire à paraitre sur la photo. Quel Alli-Houp dunk monstrueux de chez monstrueux. Stylane, 4 secondes. Stylane. Ah, il a trouvé. Ah, il a trouvé. Malgré les secondes qui s'est grainées. Un shooter débarqué. Qui met dedans. Matt Thomas. Yaya, il a parti avec le 5 de départ de L'Oréal. Campasso. Très bien joué. Et c'est un joueur d'Israël González. Et c'est le plus gros écart du match. Et c'est le plus gros écart du match maintenant. Plus 11. 49-38. Bon, il reste peu de temps. La mauvaise passe. Encore une paire de balles pour Facundo Campasso. Et les longs bras de Luis Olindy qui passent facilement au-dessus de l'Argentin pour marquer derrière. Je vais laisser passer à Olindy. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort offensivement Mario Ezonia. Sonia, ce sera à mi-distance La filoche de Mario Ezzonia On va aller voir, on est assez transparent jusqu'ici Pas de réussite sur ce tir à 3 points Plus personne ne veut marquer depuis quelques possessions Tavares Réussi à la capter La bonne vision du jeu pour ressortir sur Facundo Kampasso Il se réveille dans ce 3ème quart temps Kampasso Fabien Kozner Voilà la patience dont parlait Tchuss Mateo Ils ont su être patient sur cette possession Avec un Tavares en échec offensivement Allez, une bonne passe Mais non ! Le dernier rideau Edith Amaralès Il vient éteindre la lumière Sur Starling Bonde Derrière, Samar qu'on contre-attaque Starling Bonde, un petit step back Il a bien retiré ses mains Gabriel Degg Qu'on va faire faute Et encore une fois, un coup contre Kado pour Kubadjé Newcastle Il va essayer de jouer sur vis-à-vis au physique et qui va marquer Il n'est pas serein. Allez, on a l'air ! Galipa Koumadge. Allez, Carlos Alosén. Martin Hermansson, Starling Horn, oh les bons appuis, oh les bons appuis pour passer au tour de Vincent Poirier, Starling Horn, c'est un panier qui a été marqué par le Réal. Martin Hermansson à trois points pour égaliser, Martin Hermansson ! Les cinq dernières minutes de la rencontre, la feinte, il a mordu cette fois Vincent Poirier, là le panier est accordé. Capasso, le recours pour le Money Time, Capasso qui se faufile. Capasso, oui on va aller chercher la facilité, la connexion qui marche si bien, Capasso pour Vincent Poirier. C'est le moment de ne pas lâcher pour l'Alba Berlin, qui a fait la course en tête dans ce match, qui a eu 13 points d'avance, qui a eu plusieurs fois 10 points d'avance face au Real Madrid. Il se retrouve maintenant presque dos au mur, en tout cas, il faut marquer sur cette possession, voilà ! Oh, ça c'est un tir de patron ! Sur le papier évidemment, on pouvait craindre un match facile pour le Real Madrid. Et le lieu de ça, on a une super fin de match, hyper disputée, Alberto Abaldé, en puissance, sur Vincent Poirier, dans le trafic, qui écrase tout derrière ! Oh, le zéro sur deux, qui fait mal, mais le ballon, il est volé, récupéré par Gershon Yabousselet, qui marque derrière ! C'est lui qui vient délivrer le Real Madrid, ça va être compliqué maintenant, pour l'Alba Berlin, il va falloir marquer, très vite, et à trois points. Le chrono qui défile, Matt Thomas, Matt Thomas, un tir à deux points, il le met ! Pas plus faute, tour inverse comme Passeau, allez, c'est terminé ! La fin, c'est un peu balancé, le ballon récupéré, on fait faute quand même ! C'est pour la forme, parce qu'il reste une seconde cinq seulement au chrono ! Mario Aizonia, il a aimé les deux, Mario Aizonia, pour conclure son petit chef-d'oeuvre perso, et le Real Madrid s'en sort, tant bien que mal, sur le parquet de l'Alba Berlin, qu'on aura tout donné jusqu'au bout ! J'attends ! Je ne sais pas ! J'attends !